L'été 2020, je pense qu'il faut oser la gaieté, les couleurs flash. Déjà, il y a un style méditerranéen des filles du Sud qui est beaucoup plus sexy, où la peau se montre plus, où on est déjà plus amené à être en débardeur, en t-shirt qu'ailleurs. Et du coup, oui, je trouve qu'il y a vraiment cette liberté du corps qui n'a pas forcément à y aller. Il y a d'abord eu Dominique Savard, qui était ma directrice d'école, et qui m'a vraiment tirée pour que je bosse, parce qu'à 20 ans, ce n'était pas ma priorité non plus. Ce qui a vraiment été un vrai pigmalion pour moi. J'ai fait une scolarité, c'était à l'atelier Chardon-Savard. J'ai eu vraiment de chance, parce que c'était vraiment un cocon, on était vraiment entourés, et je la remercie infiniment pour son enseignement, c'était vraiment super. Après, j'ai pas mal travaillé toute seule, et puis après, j'ai rencontré Aurélie de Grandemange, avec qui je me suis associée, qui du coup a donné une nouvelle ampleur à ce que je faisais, et puis j'ai découvert plein de choses. Moi, c'est vraiment la liberté de la femme, avant toute chose, c'est l'élégance. Il y a aussi une question d'héritage, de tradition, d'émancipation de la femme. J'ai des inspirations assez rétro, que j'essaye d'adapter à l'heure du temps. C'est l'héritage, et puis c'est aussi le côté maison de famille. J'aime bien aussi que la mère donne à sa fille, ou achète pour sa fille. Je trouve qu'il y a un côté transmission qui est hyper important dans la lingerie. J'ai beaucoup de muses dans les années 70, mais c'est vrai que j'adore Marianne Fesful, j'adore sa voix, j'adore sa bouille. Voilà, Nico, des Velvet Amberins aussi. Jerry Hall, enfin beaucoup des ex de Mick Jagger, en fait. Il avait très bon goût. Et Rock'n'roll. Voilà, Rock'n'roll et très féminine aussi. Ça va dépendre des saisons, je suis assez monomaniaque sur des chansons par moment. Donc je peux les écouter en boucle, au moins douce fois d'affilée, ça ne me dérange absolument pas. Mais en inspiration, j'aime bien quand même tout ce qui est assez folk et tout. J'adore Léonard Cohen, Kat Power, Jane Birkin, j'aime beaucoup aussi. Là en ce moment, j'aime beaucoup Chaton, que je vous conseille d'écouter. Et voilà. Tu sais, Lina, au bout des lèvres, l'amour est tout ce que je sais. Et que j'ai beaucoup écouté pendant cette collection, diverse et variée. J'ai des goûts musicaux très hétéroclites, donc ça peut passer du gros rap à la balade folk. Voilà. J'irai les illustrations des Gunchies pour le traitement de sa couleur, son trait, son magnifique et qui me touche énormément. Et en photo, j'aime beaucoup le travail d'Ali Springs. Qui rend hommage à la femme aussi, je trouve. Je suis complètement fan de Gucci. Plutôt d'Alessandro, Mickaël et j'adore son univers complètement baroque, gothique. Je trouve que c'est hyper frais et ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada